On l'a beaucoup dit, ce nouveau cabinet était attendu avec impatience. Pour en parler, je joins nos collaborateurs, Tasha est à Toronto, Daniel, lui, est à Ottawa. Bonsoir à vous deux. Michel ne pouvait pas être avec nous, malheureusement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce cabinet, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes, parce qu'elles étaient très élevées, ces attentes? Qu'en pensez-vous, Daniel? Écoutez, je pense que Justin Trudeau a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'on attendait de lui. Parité homme-femme, plusieurs femmes dans des postes très importants, équilibre régional absolument scrupuleusement à respecter, une grande place aux minorités visibles. Bref, il a tout fait ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il a atteint la perfection? Vous savez, atteindre la perfection, c'est une chose à maintenir, c'est une toute autre chose. C'est lui en demander beaucoup, quand même. C'est lui en demander beaucoup. Rappelez-vous, le gouvernement monrôné, en 1984, il pensait lui aussi avoir atteint la perfection. Et un an plus tard, il y a des ministres qui devaient démissionner parce qu'ils étaient soit incompétents, soit qu'ils avaient fait des conneries. Là, peut-être le point qui m'a le plus surpris, moi, c'est Stéphane Dion aux Affaires étrangères. Je viens d'écouter avec vous. Il va jouer, et c'est très important, je pense, il va jouer un double rôle de mentor. D'abord, auprès de Justin Trudeau sur les affaires internationales, parce que M. Dion a une très bonne vision des choses, on l'a vu tout à l'heure. Et deuxièmement, au niveau de l'environnement aussi, auprès de la nouvelle ministre Catherine McKenna, c'est lui, et ce n'est pas innocent de la part de Justin Trudeau, c'est Stéphane Dion qui sera président du comité du cabinet sur l'environnement. Autrement dit, c'est peut-être lui qui va par derrière tirer toutes les ficelles. Bien, ça, on verra, mais en tout cas, je peux vous dire que le sujet le passionne toujours. Tasha, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce cabinet? Bien, c'est Stéphane Dion et le Joe Clark des libéraux. Bien pour lui. Écoute, M. Clark a fait une très bonne job quand il était ministre des Affaires étrangères. Je pense que M. Dion probablement va faire une bonne job aussi. C'est un politicien très expérimenté. Trudeau a mis une combinaison d'expérience et de nouveaux visages. C'est un bon cabinet. Écoute, on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas qualifiés qu'il y a certaines nominations, comme M. Morneau aux finances. On va voir, il n'est pas un politicien. Il a une grande tâche devant lui. Il est un expert, c'est sûr. Mme Judy Wilson-Raybould aussi, politicienne nouvelle. Cependant, elle est toujours dans le monde politique, dans son ancien poste en Colombie-Britannique avec les Premières Nations comme chef. Est-ce que c'était une surprise pour vous, Tasha, quand même, une femme, une leader autochtone dans le poste de la justice et non pas au ministère des Affaires autochtones, justement? Non, je ne pense pas du tout actuellement parce que je pense que les deux postes vont être reliés dans le sens qu'il y a beaucoup de questions autochtones qui doivent être réglées, qui touchent à la justice. Alors, dans un sens-là, je pense que c'était important de mettre quelqu'un dans la justice qui les comprend, mais pas nécessairement pour négocier dans le poste d'affaires autochtones, de mettre quelqu'un de la communauté dans ce poste-là parce que peut-être qu'on ne voulait pas sembler avoir de conflit ou quoi que ce soit. Je pense que Trudeau a bien fait. Écoute, je pense que c'est difficile de critiquer le cabinet comme il est, sauf que moi, je pense qu'il y a beaucoup de symbolisme et de PR, comme on dit en anglais, qui a été fait autour du fait qu'il y a tant de femmes. Oui, la parité, Daniel, quand même, Emmanuel le disait tout à l'heure, beaucoup de femmes, oui, la parité, mais dans les postes importants, il reste quand même... Oui, il y a quand même le ministère de la Justice et le ministère de l'Environnement, c'est deux ministères très importants et qui vont occuper beaucoup, beaucoup, beaucoup du temps de ce gouvernement-là. C'est pas les finances, c'est pas le commerce. Le commerce international, c'est une femme aussi qui est là. Alors, je trouve que c'est pas juste de dire qu'elles sont dans des postes secondaires. Il y en a au moins trois ou quatre dans des postes extrêmement importants. Est-ce qu'elles méritaient d'être là? Si vous regardez leurs feuilles de route, ce que j'ai fait cet après-midi, une par une, comparé avec les hommes, elles n'ont absolument rien à leur envier. Est-ce que les hommes ont été laissés de côté parce qu'il fallait faire de la place aux femmes? J'imagine que l'ancien chef de police de Toronto, Bill Blair, ou le colonel à la retraite dans la région d'Ottawa, M. Leslie, vous diront peut-être, bien, on aurait pu être là. Sauf que si vous regardez les deux ministres qui sont dans les postes qu'ils convoitaient, c'est deux hommes. Alors, je pense que l'égalité, elle est là parce que, comme l'a dit Justin Trudeau, on est en 2015, mais parce qu'aussi, ces femmes-là sont très compétentes. Moi, je pense que c'est là aussi parce que... C'est pas exact, Tasha, quand même, que ces femmes-là sont très compétentes. Oui, il n'y a pas de doute qu'elles sont compétentes, sauf que le point que M. Trudeau aurait pu les mettre là sans faire un grand fla-fla sur le fait qu'il y a parité, c'est quelque chose qui voulait être l'histoire de la journée, il a réussi, on en parle même ici, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces postes-là étaient déjà occupés par des femmes sous le gouvernement de M. Harper, on s'en souvient plus. Il y avait deux ministres de la santé femmes, deux ministres d'entre-environnement, femmes, transports femmes, affaires d'approvisionnement, public works, comment on dit en anglais, femmes. Il y avait plein de femmes dans ces cabinets, 12 femmes effectivement nommées par M. Harper, M. Trudeau a nommé 15. Le pourcentage est plus grand parce que M. Trudeau a réduit la taille du cabinet et lui-même a pris deux postes d'affaires intergouvernementales ainsi que jeunesse pour lui-même. Et il a fait du ministère de la statut de la femme un ministère indépendant, ce qui n'était pas dans les anciens gouvernants. Alors oui, la parité, oui, mais ce n'est pas un énorme changement dans le terme de chiffres qu'on avait avant. Daniel, il n'y aura pas de lieutenant québécois, ça vous surprend? Ça me surprend, non. Et ça ne me déçoit pas non plus. Le poste de lieutenant québécois, s'il va remonter dans le temps, et dans mon cas, je remonte jusqu'à 1980 avec Pierre-Elliott Trudeau et avant lui et Joe Clark. C'est un poste de patronage, de favoritisme. On est là pour faire plaisir à bien des gens, pour distribuer des cadeaux. On est là surtout pour organiser des élections, pour trouver des candidats. Bref, ça peut être joué par plusieurs personnes. Je ne pense pas que ce poste-là soit très important et je ne pense pas que le Québec va y perdre beaucoup en n'ayant pas de lieutenant politique à Ottawa. Il y a plusieurs priorités. On le dit beaucoup ces temps-ci. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Il va devoir consacrer ses énergies à quoi, d'abord, Tasha? Tasha? Premièrement, il doit s'attaquer à la question fiscale. Ils veulent changer les impôts, le taux d'imposition pour les plus riches et le baisser pour les gens de la classe moyenne. Il doit faire ça avant la fin de l'année. Il doit aussi s'attaquer à la question autochtone, la demande pour une enquête de l'énergie. Il doit faire ça avant la d'avoir un débat. Il doit être un débat. Il doit être un débat, un débat dans le cas des femmes qui ont été tuées, les femmes aborigènes. Ainsi que, probablement, la question des réfugiés, le 25 000 réfugiés. Je lui souhaite bonne chance. Quand il a fait la promesse, au début, c'était en mai. C'était un peu plus réaliste. Mais même là, aujourd'hui, en novembre, je ne sais pas comment M. McCallum, en immigration, va faire. Ça, c'est une énorme tâche. Alors, M. Dion nous disait qu'il en avait parlé aujourd'hui, là, au cabinet. Il va falloir que, techniquement, ils fassent des miracles pour en faire venir autant. Pas par manque de volonté, mais techniquement, comment on organise tout ça, comment on les emmène au Canada. Il va quasiment falloir un miracle. Ils vont commencer, mais je ne pense pas qu'ils puissent se rendre à 25 000 avant les fêtes. Oui, il y a l'aide médicale à mourir aussi. Alors, combien de temps peut durer la lune de miel, Tasha? Bon, bien, écoute, si on regardait la couverture aujourd'hui, il y avait 3000 personnes qui se sont présentées à Rideau Hall aujourd'hui. C'est clair que la population canadienne, c'est clair que la lune de miel est très emballée de M. Trudeau et les médias aussi. Ça va durer probablement plus longtemps, je pense, que la lune de miel d'habitude. Moi, je dirais probablement un an, mais si les promesses, si les choses vont mal dans l'économie, ça va commencer à ternir. Mais je pense que les gens vont lui donner le bénéfice du doute plus longtemps que d'habitude. Daniel, un bon changement qui souffle quand même. Oui, oui. Non, non, écoutez, la lune de miel peut durer un bout de temps si, comme le dit Sacha, il n'y a pas d'erreur majeure. Elle va durer encore plus longtemps si le premier ministre Trudeau, d'abord, lui, est à la hauteur des attentes. Il a quatre voyages à l'étranger. S'il fait un Joe Clark de lui-même, perd ses valises, se cogne la tête sur le bord de l'avion. Sa réputation peut partir et peut diminuer très rapidement. Mais bon, il a de l'expérience. Je pense qu'il y a Stéphane Dion à côté de lui. Oui, oui. Non, non, écoutez, la lune de miel peut durer. Celle de Philippe Couillard a duré assez longtemps. Il est encore assez haut dans les sondages malgré tout, malgré tout ce qu'il a fait, l'austérité, etc. S'il n'y a pas d'erreur majeure et s'il n'y a pas de grande déception, ça peut durer un bout de temps. Mais pas indéfiniment. Ça, en politique, il n'y a rien qui dure indéfiniment. Voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux pour ces commentaires à chaud après cette grosse journée quand même. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.